Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end On se retrouve ce dimanche soir, tout simplement pour les actes Et encore quelques petites choses à dire, des petites actus intéressantes Et surtout une actu qui va m'intéresser Et on va avoir plein de petits concepts, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur Browstar Comme d'habitude, je remercie à tous ceux qui mettent le code PRADO Au moins vous voyez vos pseudos Merci énormément à ceux qui me soutiennent N'hésitez surtout pas à les likes, les commentaires, les abonnements comme d'habitude Et c'est parti pour la vidéo Et surtout le code PRADO dans le shop Browstar ont sorti deux postes plutôt intéressants Et surtout celui-là, pour ceux qui suivent un peu d'e-sport, il est assez intéressant Puisque c'est le rulebook Enfin, c'est la première vision du rulebook C'est pas exactement tout ce que l'on a C'est un petit thread sur le Browstar e-sport 2024 Et surtout, on a quelques dates quand vont arriver les championnats Donc vous, tout le monde pourra participer C'est le fameux championnat où il faut faire maximum 3 défaites A moins que ça ait changé, ça on sait pas Et il y a normalement 15 victoires à faire Donc tout ça, on va en parler, vous aurez les dates D'abord, on va commencer avec ceci, puisque Browstar ont publié ça La saison Star Toon n'a exploré que quelques-uns des différents styles de dessins animés C'est possible, quel autre style aimerait-vous voir dans Browstar Et pour quel brawler ? Donc à mon avis, ils cherchent tout simplement Pourquoi pas des autres skins à créer Et à mettre dans d'autres familles Par exemple, on voit très clairement le Morty, c'est Jojo Aventure Après les autres rêves, j'ai pas envie de m'avancer Mais c'est tous des dessins animés Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a que des familles Par exemple, là, on a la famille avec le trio du cinéma Fang, Buster, Maisie Là, c'est la famille avec Emery, Jin, bien évidemment Et Tara, qui n'est pas là, mais c'est son trio Là, on voit très clairement le trio avec Edgar C'est la boutique de griffes que l'on voit en fond Et donc il y a Colette forcément à côté Mais bref, tout ça, Browstar, ils sont en train d'explorer des pistes Pourquoi pas pour faire d'autres skins Et c'est bon à savoir tout ça Ils nous ont mis tout ça en plus grand Si vous voulez explorer, il n'y a pas vraiment d'indice sur ces images-là C'est simplement une annonce comme ça Mais tout ça, ça reste intéressant Parce que pourquoi pas, ça annonce d'autres skins en mode dessin animé En tout cas, ça ne sera pas cette saison Ça ne sera pas en février non plus Mais pourquoi pas pour le prochain Brawl Talk Des autres sorties là-dedans Là, ce post-là, il est intéressant Parce que bien évidemment, vous connaissez ce que je fais 2 millions pour la saison 2024 C'est quelque chose de énorme Donc ce cash price a été augmenté L'année dernière, il était de 1 650 000 Comme vous pouvez le voir ici Donc il a quand même très bien augmenté Et ça, ça fait plaisir On rappelle qu'il y a le défi du championnat C'est toujours 15 victoires avant de perdre 4 fois Donc 3 défaites au max La quatrième fois, vous êtes éliminé Donc ça, c'est l'étape la plus importante Pour commencer à participer au grand championnat de Browstar Ensuite, bien évidemment, il faut faire une équipe Donc il faut que vous soyez au moins 3, voire 4 Vous avez un remplaçant, c'est toujours possible Et après, vous participerez aux qualifications mensuelles Là, c'est un énorme tournoi Où il faut être dans les meilleurs Il y a beaucoup d'équipes Ensuite, il y aura du coup 8 équipes Qui feront la finale mensuelle Et c'est là où ils commenceront à avoir des points Ces fameux points-là sont accumulés Pour être qualifiés à la finale mondiale Donc au championnat du monde Pour faire simple Ça, c'est comment participer au championnat du monde Mais c'est beaucoup plus dur en réalité Au niveau des dates On sait que le défi du championnat apparaîtra Du 1er au 3 mars Donc le fameux défi avec les 15 victoires Il sera là Il y aura des récompenses en même temps Et ça, ça fait plaisir On sait que les finales mensuelles auront lieu Du 9 au 10 mars Donc ça, c'est la prochaine étape Si tu réussis, bien évidemment C'est 15 victoires Tu pourras participer à ceci Et enfin, les finales mensuelles C'est quelque chose de vraiment très compliqué Puisqu'il y a toutes les grosses équipes professionnelles Qui participent Et bien évidemment, il faut réussir Les deux challenges avant Et ça sera du 30 au 31 mars Donc là, bien évidemment Je passerai en tant que caster Pour mon équipe Si tout se passe bien Ça, ça n'a pas changé Il y aura toujours 12 équipes Pour les championnats du monde Il y a 4 équipes Qui pourront se qualifier parmi les LCQ Donc ça, c'est les autres qualifications D'autres équipes, s'ils ont suffisamment de points Elles partent directement aux championnats du monde S'il y en a qui n'ont pas assez de points Elles participeront aux LCQ Justement pour avoir leur place Et leur billet pour les championnats du monde On sait le nombre de places Il y aura 3 équipes Qui seront directement qualifiées pour l'Europe Et 3 équipes qui seront qualifiées aux LCQ Donc aux fameuses qualifications Que je vous ai parlé juste avant Donc 6 équipes européennes Et après, je vous laisse lire Mais nous, ce qui nous intéresse C'est vraiment l'Europe Tout au long de l'année 2024 Nous fournirons un soutien supplémentaire Aux tournois et aux organisateurs tiers Et surtout, ils ont marqué Il est temps de faire bouger les choses Donc ça, j'ai plutôt hâte de voir Qu'est-ce qui va changer pour la saison 2024 Rassemblez votre équipe Et nous nous reverrons à Star Park Bien évidemment, on n'a pas encore le lieu Des championnats du monde Mais c'est déjà pas si mal que ça On a une première annonce Maintenant, on attend le vrai livret Pour avoir toutes les conditions Et pour tout connaître Une stat super importante Et que j'ai sélectionnée C'est celle-ci Franck nous a sorti ce tweet Je vous laisse avec un petit extrait de données Fous avant de courir vers mon vol Le nombre de batailles jouées hier Samedi 20 janvier Était de 3 fois plus importante Qu'il y a un an Donc s'il y a un an Il y avait un million de joueurs Aujourd'hui, il y en a 3 millions Bien évidemment, ce que je vous ai dit C'est un exemple Ce ne sont pas les vrais stats Mais juste pour vous dire A quel point Brawl Stars Est en train de re-hype C'est juste incroyable Malheureusement, il y a une question Quel est le pourcentage de la database En gros de Brawl Stars Il ne fournit pas ces détails-là La database de Brawl Stars Elle est deux fois plus grande Donc il y a encore deux fois plus d'inscrits Et janvier a été le meilleur mois Probablement depuis deux ans Donc il n'y a jamais eu autant de joueurs Depuis 2022 en gros C'est incroyable Je continue avec Franck Il y a quand même pas mal de petites questions Qui sont intéressantes Notamment celle-ci Elle me semble assez logique Mais bon Et Franck, franchement j'ai une question Est-ce que la réduction des 50% sur les skins Arrive chaque jour à des skins aléatoires Ou est-ce prévu ? Bien évidemment, tout est prévu Mais il y aura d'autres réductions de skins Au fur et à mesure Comme là, vous en avez dans le shop actuellement Il y avait cette question aussi Et Franck Poco Vidéo Surveillance n'est pas exclusif, n'est-ce pas ? Bien évidemment, Poco Vidéo Surveillance Je l'avais déjà dit Mais il n'est pas exclusif Et il sortira normalement Pour le moment, vous ne pouvez le payer que en gem Mais on le rappelle Au bout de 14 jours après la sortie du skin Vous pourrez le payer en blinks Donc il se coûtera 5000 blinks Puisque c'est un skin à 149 gem Et dans tous les cas Si vous n'avez pas eu Poco Il restera dans le shop, dans le catalogue Maintenant on va parler de ceci Parce que ça c'est très intéressant Et c'est le sujet de la dernière fois Très bien, j'ai essayé la dernière fois Si les comptes piratés et compromis Ne peuvent pas être récupérés Comment avez-vous récupéré le compte d'Ira ? Je suis désolé d'en demander trop Mais j'ai dépensé du temps et de l'argent sur ce compte Je vais simplement modifier l'identifiant De Supercell attaché au compte En gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de personnes Notamment Ray BS Qui s'est plaint comme quoi Ira a eu un traitement de faveur Parce qu'il a été banni Là-dessus, il y a Danny qui a répondu On ne va pas tout traduire Parce que ce serait beaucoup trop long Mais il nous dit une seule chose Qui est très intéressante Si plusieurs personnes ont accès Non seulement à votre compte Mais aussi à vos emails Et à d'autres informations personnelles Le compte est considéré comme compromis Et ne peut pas être récupéré C'est-à-dire que si vous avez fait Une seule fois du partage de compte Si une seule fois vous avez partagé Votre email Ou vos informations personnelles De Brawl Staff Et que vous avez un problème sur votre compte Comme quoi il a été banni Ou quoi que ce soit Vous ne pourrez jamais le récupérer Puisqu'il est directement compromis C'est-à-dire Ne faites jamais du partage de compte Si vous ne l'avez jamais fait Et que votre compte a un problème Vous le récupérez Sans trop de problèmes Normalement Grâce à l'assistance Supercell Communiquez toujours avec l'assistance Supercell C'est grâce à eux Que vous pourrez récupérer Je le répète une nouvelle fois Les créateurs Et moi Enfin bref Tous ceux à qui vous parlez Et qui font des vidéos Ne peuvent rien faire pour votre compte On n'est pas l'assistance Supercell On ne peut pas le débloquer Donc ça sert à rien de venir nous voir Malheureusement On n'a pas de solution Il y a eu beaucoup de messages Comme quoi il y a eu un traitement de faveur Notamment celui-ci Où Franck a répondu Salut Franck Je sais que cela n'a rien à voir Avec ton voyage Mais puis-je demander Pourquoi Ira reçoit ce traitement spécial Lors de ce compte Qui a été piraté Franck il dit tout simplement Qu'il ne se charge pas de ça Et que c'est le support Qui se charge de ça De plus je suis quelques quelques créateurs Et joueurs sélectionnés Ira n'en fait pas partie Je me contente principalement sur le jeu Et pas sur les réseaux sociaux On va quand même être honnête On peut penser que Ira Ira grâce à l'influence qu'il a Il a eu plus de messages Etc Il y a beaucoup de personnes Qui se sont plaint Que lui a été ban Donc ça a été remonté Beaucoup plus facilement Donc les équipes de Supercell Ont trouvé des solutions Beaucoup plus simples Mais d'après Brostar Et je dis bien d'après Brostar Ira n'a jamais partagé son compte A toujours gardé ses identifiants Et c'est pour ça Qu'il a pu récupérer son compte facilement Par contre également Et je m'excuse Dans cette vidéo Vous pouvez voir Lémon Sebon Qui est français Qui a tout simplement prévenu Ira Qui connaissait le hacker Donc Lémon Sebon C'est juste un bon Ça rime plutôt bien Il n'a rien à voir avec le hack Je vous tiens à préciser Le hacker bien évidemment On va jamais dire ses informations spécifiques Même si vous les connaissez Ou quoi que ce soit Je sais qu'il y en a dans le chat Qui connaissent parce qu'il est français J'ai reçu des commentaires Par rapport à ça Je répète Ne dévoilez jamais quoi que ce soit Gardez-les pour vous Peu importe ce qui se passe Ne faites jamais de harcèlement Je tiens à préciser Mine de rien Même s'il y a eu des actions mauvaises Juste dénoncez ça A l'assistance Supercell Eux ils s'en chargeront Mais ne faites pas de harcèlement Ou quoi que ce soit Par contre On en revient sur Ira Sa copine a été hack Malheureusement Comme vous pouvez le voir A ce titre de cette vidéo là Sa copine a été hack Donc franchement Il y a eu un harcèlement Auprès de Ira Et je trouve ça vraiment dommage Pour le coup Peu importe que l'on aime Ou que l'on n'aime pas une personne On ne peut pas souhaiter Du malheur de quelqu'un Au début il y a une espèce De fake TV brawl De ce qu'on comprend Donc des fake specs Et on peut voir Que tout simplement Le compte de sa copine Donc c'est celui là Il a été tout simplement hacké Donc le hacker A possession de son compte Il se parle notamment Dans le club de Ira Donc il va prévenir sa copine Etc On va pas tout refaire N'hésitez pas à aller voir Sa vidéo directement On sait que c'est pas Le même hacker Parce que le même hacker De Ira Toutes ses informations Ont été bannes Donc il y a eu un ban Au niveau de sa localisation Il peut plus recréer de compte Ou quoi que ce soit C'est assez impossible Mais on peut penser Que c'est toujours le même groupe Donc peut-être des français Ou quoi que ce soit Mais comme je vous ai dit On est sûr de rien C'est juste Ça semble bizarre Que Ira a été débloqué Et qu'un jour après Que ça soit sa copine Qui se fasse rebloquer Malheureusement On n'a pas d'autres informations On espère que quand même Elle récupéra son compte Comme n'importe qui En ce moment Ira n'a vraiment pas de chance Pour le coup Maintenant on va passer Un peu au concept Et à ce que j'ai vu Et bien évidemment Les actus de Brawl Stars Tout d'abord J'ai vu ce petit skin Qui était vraiment très sympa Pour le coup Un petit skin de Billy Que je kiffe Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu de skin de Billy A l'époque Il y avait les Billy héroïques Etc C'était juste magnifique Et celui-là J'adore de fou Les hypercharges Pour le coup Vous vous kiffez bien Notamment cette hypercharge Je la trouve vraiment pas mal Donc là on a El Costo Qui va sauter Il utilise son ulti normal Et surtout Là c'est comme s'il y avait son gadget Donc des fameux météores Qui vont arriver Comme le gadget 6 météores Qui arrivent en même temps Je trouve le concept Plutôt pas mal Mais c'est vrai que Ça serait extrêmement cheaté Toujours ces concepts là Ils viennent de Pineapple Je précise également Si vous utilisez des concepts Quoi que ce soit N'hésitez surtout pas A leur parler Le plus souvent Ils disent oui Mais toujours ceux qui font des vidéos Qu'éditer les personnes A chaque fois Parce que lui Notamment il s'est plaint Que des personnes utilisent Des vidéos Sans son autorisation Et c'est vrai qu'ils font Des millions de vues Sur TikTok notamment Personnellement De mon côté J'ai directement envoyé un message Mais toujours N'hésitez pas à créditer les personnes Parce que plus souvent Ils disent oui Ça leur fait de la visibilité En même temps Et sont toujours contents Que plus de personnes Voient leur concept Mais créditez les bien Franck Il y a eu un petit concept aussi Qui est vraiment pas mal Celui là je l'adore pour le coup Il met tout simplement son ulti Comme d'hab Juste on voit pas Énorme différence Mais regardez la portée De l'ulti Elle est comme ceci Il y a une énorme portée Et surtout son ulti Il est beaucoup plus rapide Je sais pas si vous remarquez Quand on met son ulti Il va un peu plus vite Pour pouvoir le mettre Et ça c'est pratique Parce que l'ulti de Franck Franchement il met 3 heures A activer Et c'est ça le problème de Franck Là il va beaucoup plus vite Et surtout il va plus loin Donc t'es obligé d'avoir les ennemis Et là Franck Il serait vachement cheaté J'aime beaucoup J'ai vu des bannières de Brawl Stars Qui a été fait par Anoxid Que j'ai trouvé plutôt sympa Bon ça fait des bannières De Clash Royale comme ça Mais je les trouve vraiment sympa Comme concept J'étais obligé de vous le montrer Ce concept là Il est juste incroyable Ça serait cool de mettre Notre anniversaire Et d'avoir un petit cadeau Pour l'anniversaire Vraiment pas mal Donc le but c'est simplement De se connecter au Supercell ID Mettre directement sa date d'anniversaire Et récupérer des cadeaux Comme ceci Et franchement je valide de fou le concept Ça ça serait une dinguerie Ce poste là aussi d'Anoxid Il est vraiment pas mal J'ai bien kiffé Ça répertorie tous les skins Et surtout les skins qui manquent Par exemple Par exemple On n'a pas de skin légendaire Sur Shelly Tout comme Nita N'a pas de skin légendaire mythique Et en gros ça représente Tous les skins qui manquent Par exemple on a certains brawlers Qui n'ont presque pas de skins Attention c'est des skins du catalogue C'est pas des skins Qu'ils ont été déjà classés Et surtout on peut voir Que seul Bo et Dina Ont eu un signe de chaque rareté Et franchement C'est très peu Faut qu'on parle aussi De cet exploit de physique Il a dépassé les 1400 Pour chaque brawler Il a plus de 109 000 trophées maintenant Et surtout 1400 Sur chaque brawler Je sais pas si vous vous rendez compte La dinguerie que c'est Déjà mettre un brawler Rang 35 C'est quand même une belle dinguerie Mais mettre tous les brawlers Et notamment les brawlers Qui ne sont pas du tout méta Rang 35 Franchement c'est très fort Le reset Il risque de faire très mal à physique Mais on peut que le féliciter C'est juste un génie pour le coup Et franchement Winstreak il est pas si haut que ça Bien évidemment Il doit les enchaîner quand même Les victoires d'affilée Pour pouvoir monter aussi haut Mais il a seulement 8 de Winstreak Donc quand il perd Ça doit faire très mal Et en plus il faut remonter tout ça C'est un peu roulou Mais c'est sûr C'est plus facile de monter les brawlers Maintenant qu'à l'époque Ah les games comme ça aussi Franchement Un petit cordelus qui va spin Ouais 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 Et surtout quand ça se passe comme ça Il est en 2-6 15 000 dégâts Et quand t'as un fan Qui fait toute la partie Qui joue Hearthstar Et en plus il perde J'ai vu ça Je me suis dit C'est vrai que c'est une belle dinguerie Nous avons un sim Qui coûte 29 j'aime Un skin légendaire Qui coûte 299 j'aime Donc là c'est le fameux Nita Elephant Celui de Bizarre Circus Qui est sorti il y a pas si longtemps que ça Et le fameux Nita Panda Qui a un skin un peu éclaté Quand on les voit de loin C'est vrai qu'ils se ressemblent un peu Quand on termine cette route là Et qu'on est au palais 50 Pour débloquer des star drops C'est 1600 Honnêtement C'est beaucoup trop 1600 c'est juste énorme Surtout comme il dit On va sûrement débloquer 25 points de pouvoir Ou 50 or Ouais c'est un peu long J'ai retrouvé ce concept là J'en avais parlé Mais j'ai trouvé le vrai créateur C'est It's Turtle Il a fait d'autres cactus Même le cactus pyro Il est juste incroyable On peut les voir On va essayer de un peu tout défiler Le concept est super bien réalisé Il est très bien modélisé Tous les cactus Honnêtement je les trouve incroyables Celui là Il change vraiment Et j'adore Parce qu'il ressemble vraiment au spike Pour le coup Mais le spike pyro Comme ça Oh je le trouve incroyable Vraiment C'est vrai que celui là Pour un ski légendaire On pourrait s'attendre Que le cactus Il change un peu Malheureusement il change même pas Mais le concept Il est vraiment génial Et j'aimerais vraiment le voir Maintenant je suis obligé De parler un peu des concepts Que j'ai vu sur TikTok Notamment avec l'XP L'XP qui pourrait changer Selon ton nombre d'XP Gagné tu vois Là c'est pas des récompenses Ultra titées C'est pour être plutôt réel Donc de l'or Des blinks Des points de pouvoir etc Pour moi tu perds ton XP Mais l'XP ça servirait à quelque chose Et franchement J'aime beaucoup le concept Qu'il a fait Donc bien évidemment Ce sont des concepts Donc pourquoi pas agrandir Les prochaines maîtrises C'est vrai qu'il y en a beaucoup Qu'ils ont eu des maîtrises Or Donc ils ont eu le fameux titre Pourquoi pas allonger Sur certains brawlers Faut qu'on parle aussi De ce joueur Pizza BS YouTube C'est un génie Franchement Il a un niveau avec le Dina Heureusement Le Dina Jump a été réajouté Avant je rappelle On pouvait pas enseigner Les jumps comme ça Là on peut les enchaîner Et franchement Ce mec là C'est un trickshotter de malade Il se la gave Il y a plusieurs extraits Mais notamment cet extrait là Quand j'ai vu ça Franchement j'ai un peu halluciné Il gère extrêmement bien son Dina Là à voir comme ça C'est quand même quelque chose Je vous jure Il y a des extraits Tu te demandes Essayer de reproduire ça Déjà sans ennemis Mais en plus avec des ennemis Et au niveau où il est C'est justement ça le plus dur Parce que là Il préchote déjà Les mouvements de ses ennemis Mais surtout Lui il fait ses jumps En même temps Et enchaîner autant de jumps Comme ça Et surtout face à des Shelly Face à des Fang Des brawlers qui sont honnêtement méta Il se la gave Vraiment Ce mec là Il a fait des combines Et des trickshots Magnifiques Ce petit concept de Tic Regardez moi comme il est mignon Les Tic Toon J'en ai vu plusieurs Après j'ai vu Wally On va le voir juste après Les emojis L'icône Elle est juste incroyable Regardez les animations Avec la tête La tête elle va partir Et justement Quand il tue Ça fait des petites cendres J'ai kiffé le concept Il y a eu le même pour Wally Regardez moi ça Comme il est trop mignon le Wally Franchement j'adore C'est vrai qu'au début J'aimais vraiment pas le Spike Toon Mais quand on voit Des petits concepts comme ça C'est juste incroyable Je valide entièrement Et pour finir On va parler sur ça Un petit troll La dernière fois On avait parlé justement Avec le bro Qui avait une petite combine à faire Là il y a une autre combine à faire Mais avec les ennemis Justement il faut prendre Willow Pour pouvoir prendre le contrôle du brawler Et le mettre directement Dans un petit truc Et ils peuvent rien faire Mais évidemment Essayer de gagner C'est ça le plus important Le game il permet juste De pousser les brawlers Et surtout De mettre ce gadget là Avec le pad Et franchement si tu veux troll C'est pas si mal que ça C'est bien cancer Attention c'est vraiment cancer Mais j'avoue que C'est pas si mal que ça C'est Nightshot qui l'a fait Nightshot On me rappelle c'est un joueur ladder Qui a passé les 100k sur Brossard Donc c'est un très gros joueur Mine de rien Mais pour le faire Franchement c'est assez compliqué Et ils ont plutôt bien géré Bref je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo On se dit tout simplement A une prochaine les gars N'hésitez pas à le code Péredo Merci d'avoir regardé Et ciao tout simplement